Après avoir reçu le kit MyHeritage qui permet de découvrir nos origines par le biais d'une analyse ADN. Brigitte a reçu ses résultats d'analyse avant moi, j'ai fait une vidéo donc si vous voulez voir son analyse et là vous allez être mort de rire. Bon moi je viens juste de recevoir mon analyse donc on va le découvrir ensemble et donc grâce à ce site MyHeritage j'ai augmenté le volume de mon arbre généalogique d'une centaine de personnes je suis passé à 564 personnes plus une connexion avec un autre arbre de monsieur Olivier je sais plus trop comment il s'appelle et là ça m'a rajouté 9876 personnes voilà par une connexion qui se situe au niveau d'un ou deux de mes ancêtres voilà donc c'est vraiment génial et ça c'est ce que j'ai imprimé je le fais en double je le fais en double sur le site et dans Excel voilà ça c'en est qu'une petite partie et là il y a peu près de 273 personnes bon alors c'est parti pour le choc émotionnel de séquence 2 je clique découverte voilà qu'est ce que je voulais dire d'autre ah ouais donc si vous êtes passionné de généalogie je vous recommande de vous faire faire de de commander des kits MyHeritage et puis après au bout de trois quatre semaines vous avez les résultats et là c'est vraiment génial ah ouais c'est parti j'espère que le soleil je vais baisser un peu le volet parce que là le soleil il va il va gêner je pense je pense que là ça doit aller ça doit aller mieux j'avais le soleil dans les yeux bon allez on va découvrir c'est parti aller explorer donc sur le site vous recevez ça et puis vous cliquez là dessus et allons-y 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 espagne aussi tu vois je suis espagnol comme toi à 47% espagnol anglais 38% anglais alors pas du tout allez grec tu vois je savais que j'avais des origines grecques à cause de à cause de mes pieds j'ai l'orteil qui dépasse et là les les balkans en bas alors ça ah mais c'est génial bosnie serbe je suis serbe bosniaque grec et anglais et espagnol enfin libère péninsule ibérique donc on revient tous les deux principalement d'espagne nos ancêtres et moi j'ai des ancêtres j'ai par contre j'ai pas d'ancêtre italien j'ai des ancêtres grec ça m'étonne pas on pensait beaucoup plus ça je savais que alors ce qui m'étonne le plus c'est au niveau de l'art de l'angleterre quoi france lui c'est beaucoup 38,7% anglais devait mettre à la main je suis sûr que tu parles courant alors ça 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 m'étonne franchement ça m'étonne on sait pas du tout à grèce je vais cru que tu es beaucoup plus même un pourcentage ouais ah mais c'est génial sinon à 38% et peuple des balkans toi la bosnie j'ai plus que toi en hiver la serbie la bulgarie c'est pire c'est marrant c'est moi j'ai pas pu te faire la même blague que tu m'as fait je te réunis mais beaucoup plus du côté de l'inquiète compil je sais pas où donc c'est très très intéressant et ça c'est cohérent avec mes origines par rapport à ma physiologique ma physionomie physionomie au niveau des pieds déjà bon j'ai un orteil j'ai l'orteil qui dépasse j'ai donc ce qu'on appelle le pied grec déjà déjà par contre en angleterre je parle pas du tourner tu devrais t'y mettre l'espagnol ça m'étonne pas par contre toi qui a des grands bras là je te voyais plus du côté quoi des gibbons je te voyais du côté des gibbons elle se manquait seulement que de moi là ça c'est pas bien c'est normal avec ce que tu m'en fais tu te manges je peux un peu me manger tu te manges pour que tous les deux on aime le soleil c'est pas étonnant de voir l'espagne tu vois j'ai 53 soit 53 % l'espagnol fin hibert et moi 47 peut-être que nos ancêtres se sont croisés là bas en espagne donc grâce moi j'ai pas d'anglais grâce aux analyses adn on peut peut-être retrouver dans le passé des ancêtres communs et ça c'est ça va être intéressant peut-être qu'ils vont te le dire je vais le voir d'ailleurs je vais voir s'ils m'en propose par exemple ici adn vous allez dans correspondance adn clac cliquez là dessus et là voilà qu'est ce qu'ils me proposent on va voir si tu vois j'en ai rien rien tout ça c'est des cousins j'en ai en allemagne des cousins à au canada tu vois avec la photo d'un pain au canada petit cousin cousin lointain et oui il est en angleterre tu vois richard rutzel il y en a qui sont restés là bas rené david est là tout est là encore on est espagnol tous les deux on va aller en espagne nos ancêtres sont espagnols on a des voilà et donc on fera des recherches dans les cousins cousines tu vois voir si on se retrouve voilà aussi bien nos deux arbres généalogiques vont se rejoindre dans des ancêtres lointains voilà on est cousins cousines très très loin alors qui aurait dit parce que 47,5% hibert et toi 53,3 c'est proche comme zone géographique ça ça voilà après moi j'ai un peu alors que toi c'est anglais ouais j'ai étonné moi aussi voilà ça tu t'attendais pas là ah non 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 oui 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 ça aurait été peut-être la merde mais quand je regarde mon pied bon ce qu'on appelle le pied grec et c'est vrai en fait quand tu as le doigt moi je vois bien que c'est rien à voir voilà voilà mon pied et 1 2 3 4 5 ils y sont tous il y en a qui dépasse j'en ai pas perdu le deuxième il dépasse donc c'est cohérent c'est cohérent par rapport à mon pied quoi voilà sauf l'anglais je m'attendais pas du tout non j'ai pas l'accent anglais non 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 mais ça c'est énorme mais bon t'apprendrais peut-être facilement moi je préférais apprendre l'espagnol du coup tant qu'ils ont des cours d'espagnol donc je je suis pas nigérien comme toi ils vont pas comprendre ce que je dis mais là je vous renvoie la vidéo que j'ai faite pour brigitte parce que il m'a fait une sacrée blague donc là vous allez rire je pouvais manger un petit peu avec ses grands bras que j'ai cherché de vous accompagner parce que c'est pas mal bon allez je coupe c'est tout bon clac